Le 18 novembre 1933 apparaissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film « The Conquerors ». Texte intégral. « The Conquerors » est moins une réplique qu'un pendant à cavalcade de M. Noël Cowards. La seconde partie, américaine celle-là, d'un vaste diptyque anglo-saxon où s'épanouit le goût nouveau d'Hollywood pour les longues biographies. Il n'y a aucun fragment dans « The Conquerors » qui soit aussi émouvant et simple que les funérailles de la vieille reine Victoria. Mais l'ensemble de ce film volumineux est certainement plus cinématographique que les scènes de cavalcade découpées sur un patron théâtral. L'on a patiemment cherché, dans la plupart de ses tableaux, la formule la plus ramassée. Un épisode comme la pendaison des bandits est d'un style lapidaire que l'on ne croyait pas permis à l'écran. La mise en scène de M. William Willman n'est pas d'un goût excellent, point aussi soigné que l'on pouvait l'attendre pour un film quasi national. Le grand écueil, dans l'évocation de la vieille Amérique, c'était de rappeler les films de cow-boys. On ne l'a pas toujours évité. Plusieurs morceaux sont assez semblables à ceux que nous trouvons irrésistibles dans les films d'avant-guerre. Cavalier aux moustaches mal collées et aux pistolets tapageurs. Mais dans ce travail souvent composite, les transitions sont irréprochables. Dans les deux films, bien entendu, le développement est identique. Dans The Conquerors, comme dans Cavalcade, l'histoire d'une famille reflète celle de toute la nation. La matière est évidemment moins noble dans le chapitre américain que dans le chapitre anglais. Le titre flamboyant de The Conquerors est destiné à ménager quelques déceptions aux spectateurs qui s'imaginaient peut-être, voire encore une fois, la lutte des pionniers du Far West contre les Indiens et contre une nature farouche. Cela a été dit déjà dans la caravane vers l'Ouest et ses nombreux succès d'année. Les seules conquêtes dont il s'agisse ici sont celles du dollar. C'est l'épopée bancaire célébrant la pérennité du capitalisme. Un jeune américain sans sous ni maille, tombé dans une bourgade du pays des Prairies, Fort Allen, établit dans une baraque en bois une caisse de dépôts et de comptes courants où le pécule de ses compatriotes sera à peu près à l'abri des voleurs de grands chemins. Cet honorable établissement traversera avec des fortunes diverses les crises qui ont remué depuis 60 ans l'économie yankee. Une scène, entre autres, de ces tragédies financières est une réponse manifeste à la colère des fermiers, des employés, des bourgeois de 1933, ruinés par l'agiotage, victimes des courtiers marrons. La banque de Fort Allen, en mauvaise posture, a fermé ses guichets. Un client exaspéré s'introduit chez le directeur, revolver au point. Ce sera toujours un banquier de moins. Mais le directeur, qui n'est pas une moviette, désarme l'irascible, le persuade que les banques font travailler et circuler les capitaux pour le plus grand bien du peuple et de la nation et lui affirme que chacun sera remboursé. Ce qui vaut encore mieux qu'un cours d'économie politique. Comme dans Cavalcade, les événements particuliers aux héros nous paraissent bien encombrants. On annonce une fresque du passé et pendant trois quarts d'heure, on va nous parler des mœurs d'un chirurgien de village poivreau invétéré, pittoresque certes, mais dont nous cherchons vainement par quel côté il peut appartenir à l'histoire d'un peuple. Pour corser les situations, rompre la monotonie fatale dans ces spectacles rétrospectifs, il est nécessaire aussi que la plupart des personnages trépassent tragiquement. L'inauguration d'un chemin de fer est marquée par un accident qui débarrasse le scénariste de deux héros. Le gendre du banquier se suicide au moment où sa femme accouche parce qu'il vient de commettre une lourde erreur de comptabilité. Dans Cavalcade, on sacrifiait le fils de la famille au contraste violent du deuil et de la joie le jour de l'armistice. Ici, le fils a la vie sauve, mais c'est la grand-mère qu'une embolie emporte sur le balcon d'où elle regardait le défilé des troupes victorieuses. Tout cela ne voit point sans quelques arbitraires. Mais il est vraisemblable que les spectateurs américains s'arrêtent peu à ces détails, occupés qu'ils sont à commenter la leçon d'optimisme officielle « The Conqueror » a été certainement inspiré par la propagande Roosevelt, qu'on leur administre à l'écran et que résume en manière d'épilogue le jeune banquier de 1933. « L'Amérique a déjà traversé bien des crises qui parurent irrémédiables, où l'on prédit sa fin, et d'où elle est toujours sortie pour une période de prospérité nouvelle et plus brillante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !